Musique Au sommaire de ce journal, à l'occasion du 30e Club Esprit, à Salfo, le lead vocal du groupe Magic System livre son passage de la musique au business. Objectif, amener les jeunes à travailler pour réaliser leurs rêves. Le tribunal de commerce d'Abidjan a fait le bilan sur la gestion de son institution de 2019 à 2021. Au cœur de cette rencontre, acquis, performance et solutions face aux difficultés enregistrées. Et puis, l'université privée Soumaré se positionne dans l'écosystème éducatif en Côte d'Ivoire. Elle a présenté ses projets lors de ses journées portes ouvertes à Abidjan. Musique Bienvenue Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons business pour débuter cette édition. Invité du 30e Club Esprit, Salif Traoré ou Asalfo pour les mélomanes, le lead vocal du groupe Magic System a livré son passage du show au business. Sa vision pour l'entrepreneuriat, la gestion de ses entreprises, les secrets de sa réussite, le président directeur général de GAU Productions, président de la fondation Magic System, les a racontés sans détour devant un public composé essentiellement de jeunes. Suivant le reportage de Marius Seri dans un commentaire de Pierre Tebeu. Invité du 30e Club Esprit, Salif Traoré ou Asalfo pour les mélomanes, le lead vocal du groupe Magic System a livré son passage du show au business. Sa vision pour l'entrepreneuriat, la gestion de ses entreprises, les secrets de son succès, le président directeur général de GAU Productions et président de la fondation Magic System les a racontés sans détour devant un public composé essentiellement de jeunes. Des jeunes à qui il a demandé de croire en eux et de travailler pour réaliser leurs rêves. C'est un voyage dans le temps qu'a fait Asalfo au cours de cette tribune d'échange dénommée Club Esprit. Un voyage 20 ans en arrière pour relater ses débuts avec le premier album du groupe Magic System. Un voyage à multiples destinations qui l'a conduit du show au business en passant par l'humanitaire avec la fondation Magic System pour être nommé ambassadeur. Il est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour ses messages en faveur de la paix. Un parcours qui force le respect et l'admiration. Celui à qui la vie n'a pas jadis souri à ses débuts dans son village à Noumambou. C'était plutôt un partage d'expérience. C'était de pouvoir essayer de partager le vécu que j'ai pu avoir, toutes les expériences que j'ai pu acquérir au cours de mon parcours avec le groupe Magic System et dans ma réconversion professionnelle. Je trouve que les jeunes qui étaient là ce soir voulaient peut-être entendre les secrets. Or, il n'y a pas de secrets particuliers à part s'approprier les valeurs. Donc ce soir, j'ai été très heureux de partager mon expérience avec ces jeunes et j'espère que ceux qui l'ont compris pourront s'en servir. A l'issue de sa 30e édition, les responsables du Club Esprit se disent satisfaits du choix du lead vocal de Magic System. Nous sommes au 30e numéro avec Asalfo, qu'on a eu un grand plaisir d'avoir parce que ça a été quand même un parcours. Avec sa simplicité, avec cette générosité qu'il a partagée depuis le support papier jusqu'au contenu du Club Esprit. Le Club Esprit est une tribune d'expression du magazine Esprit. Elle se veut un moment d'échange et de partage d'expérience entre un invité au parcours édifiant et le public. Identifier les acquis et les performances, rélever les difficultés et apporter des corrections idoines. C'était l'objectif du séminaire bilan du tribunal de commerce d'Abidjan. Tenu ce samedi 31 juillet à Abidjan, ce séminaire bilan s'est intéressé à la gestion de l'institution de 2019 à 2021. Issa Badini et Tima Traoré nous font le point. En termes de bilan, le tribunal de commerce d'Abidjan va bien et même très bien. En témoin, les chiffres rendus lors de ce séminaire bilan. 8 038 dossiers reçus entre 2019 et 2021, 7 512 traités, soit un taux d'exécution de 93%. Des chiffres qui satisfont en premier la présidente du tribunal de commerce d'Abidjan. Un thème d'acquis, c'est le nombre de décisions rendues, près de 8 000 décisions. Le nombre de requêtes également traitées, d'ordonnances sur requêtes rendues, c'est également plus de 8 000 décisions. Et ça, ce n'est vraiment pas donné. Ce sont des ordonnances sur requêtes qui sont traitées en 48 heures. C'est-à-dire que quand vous déposez votre requête, 48 heures après, vous avez une ordonnance sur requêtes. Votre requête a donc été traitée. Ce sont des décisions que nous rendons en maximum 3 mois, exceptionnellement 4 mois. Mais la plupart du temps, la moyenne, ce sont des décisions que nous rendons en 1 mois et demi. Ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Une célérité du tribunal laisse la présidente et que le chef d'entreprise apprécie. Assagiste-Valais. Compte tenu du stock d'affaires qui est en cours, on peut dire qu'on ne peut pas faire mieux. Disons que comme on dit, il n'y a pas d'oeuvre imparfaite. Mais avec les difficultés qui ont été relevées, on peut quand même tirer le chapeau au tournoi du commerce. Si Mme Touré est fière des performances de sa juridiction, elle l'est moins quand elle évoque les difficultés que le tribunal rencontre. Au cours du séminaire, la présidente du tribunal du commerce d'Abidjan a élevé le nombre réduit des agents commis à la tasse et la situation défectueuse du bâtiment en servant des sièges du tribunal. Nous sommes en nombre très très insuffisant, ce qui fait une charge de travail énorme et pour notre santé, c'est quelque peu difficile. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de problèmes d'étanchéité. Je l'ai dit tantôt, les problèmes d'étanchéité se posent même dans le bureau du président du tribunal de commerce que je suis. Un cri de cœur bien perçu par le ministère des Titels qui annonce la construction prochaine d'une cité commerciale. S'agissant des infrastructures, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est vrai qu'elle ne se réalisera pas à l'instant, mais dans le plan d'action 2021-2022 du ministère de la Justice est inscrit au titre des actions prioritaires la construction d'une cité commerciale qui regroupera la cour d'appel de commerce, le tribunal de commerce dans des locaux neufs, plus adaptés et dans un espace plus grand. Crééé en 2012, le tribunal de commerce d'Abidjan est une juridiction spécialisée qui a pour mission de sécuriser les investissements à travers des décisions rendues dans le cadre du règlement des litiges commerciaux, surveiller le fonctionnement des sociétés commerciales et gérer le registre des commerces et des crédits immobiliers. Dans le cadre circulaire numéro 002-2020-CB-C, relatif au traitement des réclamations des clients des établissements assujettis au contrôle de la commission bancaire de l'UEMOI, Ridescom, la plateforme de gestion d'expérience client, a mis en place un logiciel de gestion d'expérience client omnicanal. Ce logiciel a été présenté aux établissements bancaires le vendredi 30 juillet. Il permettra de répondre instantanément aux clients. Ridescom est un logiciel de service client qui permet de répondre aux usagers immédiatement pour qu'ils n'aient jamais à vous chercher. Cette solution innovante de la plateforme Ridescom a été présentée aux établissements bancaires autour d'un déjeuner. Ridescom a vu le jour afin de permettre aux banques de se conformer au circulaire 002-2020-CB-C, relatif au traitement des réclamations des clients des établissements assujettis au contrôle de la commission bancaire de l'UEMOI. C'est une solution qui est native dans notre suite de logiciels. Et c'est une solution qui peut être paramétrée en fonction des institutions financières. Sinon, de base, elle couvre la plupart des articles de cette circulaire. C'est le genre d'innovation que nous souhaitons partager avec les institutions financières. Nous sommes dans une logique d'accompagnement aujourd'hui de ces institutions financières. L'utilisation du logiciel Ridesc permettra aux utilisateurs qui sont les banques de traiter les demandes ou réclamations comme si les clients parlaient sur les réseaux sociaux. Aussi, le logiciel permet de répondre aux appels immédiatement pour assurer les clients mécontents ou impatients, de créer des workflows qui vous évitent les tâches répétitives et les demandes simples. Et pour finir, de connecter Ridesc à vos autres applications et augmenter la performance de votre service client. Ridesc possède six fonctionnalités clés qui sont au mini-canal, le travail en équipe, intégration et applis, self-service, workflows et enfin automatisation et productivité agent. C'est bientôt la rentrée académique 2021-2022. Les grandes écoles et universités ouvrent leurs portes aux futurs étudiants. C'est le cas de l'université privée Soumaré. Celle-ci a présenté ses projets au cours de cette journée porte-vête organisée à Abidjan. Pierre Tebeu et Maru Sissiri nous donnent des détails. La Côte d'Ivoire vient de s'enrichir d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur. L'université Soumaré, située dans la commune de Cocody derrière le CHU de Angré, a ouvert ses portes ce samedi. L'université se veut un établissement d'excellence, tant par la qualité de son corps professoral que par son programme. Elle veut donner à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique ce dont elle a besoin pour son développement en mettant à sa disposition une matière grise bien formée dans les domaines économiques les plus pointus. L'université Soumaré forme en finance quantitative, en économie quantitative, en actuaria et statistique de niveau licence, master 1 et 2 et doctorat. Objectif, mettre à la disposition des entreprises privées et parapubliques, les administrations publiques et les organisations internationales, les cadres de haut niveau dans les domaines de l'économie pointue. Gage de crédibilité, le fondateur Issouf Soumaré, professeur titulaire à l'Université Laval au Canada et ancien directeur de programmes, de doctorat et de maîtrise de recherche de la même faculté, espère en gestion des risques et en ingénierie financière. La particularité de notre université, je pense que c'est notre focus vraiment sur ces spécialisations très très orientées en fait du côté quantitatif. Parce que en fait, la notre spécialisation c'est de la finance quantitative, c'est l'économie quantitative, c'est l'actuaria et puis la statistique. Donc on met beaucoup l'emphase vraiment sur ces aspects quantitatifs là en fait de la formation. Parce que quand les gens sont dotés en fait d'outils quantitatifs, ils sont capables de faire des analyses beaucoup plus poussées, qui aident beaucoup en fait dans la prise des décisions. Une formation pointue en économie quantitative, en finance quantitative, en actuaria et statistique de niveau licence, master 1 et 2 et doctorat. De quoi rassurer étudiants et parents ? Déjà d'emblée, ce que je retiens, c'est que ne viens pas ici qui peut. C'est-à-dire, le cours n'est pas le plus important ici déjà. Il faudra avoir une tête bien faite déjà. Et c'est vraiment des personnes très techniques, vraiment très scientifiques qui peuvent venir expérimenter cette aventure. Là je suis très content. Les salles sont assez aérées, assez disponibles, assez adaptées à la formation. Ça c'est du point de vue déjà des salles. Du point de vue des contenus, on a trouvé un fondateur passionné, un fondateur plein d'engagement. Aujourd'hui, les questions des finances sont vraiment des questions très essentielles pour le développement d'un pays, et surtout pour la Côte d'Ivoire. Nous voyons que toutes les dispositions qui ont été prévues par le professeur vont réellement contribuer à aider les étudiants qui viendront ici pour prendre des coups, aller en avant. Donc je pense que c'est aussi une manière pour lui d'apporter l'expérience qu'il a connue de l'extérieur pour aider la Côte d'Ivoire à mieux se développer dans ce domaine qui est vraiment un domaine très scientifique. L'université Soumaré, c'est l'excellence de la formation canadienne en terre ivoirienne à travers des formations alignées sur les modes d'enseignement universitaires nord-américains qui ont fait leur preuve. Elle est ouverte aux bacheliers des filières scientifiques et aux professionnels totalisant au moins deux années d'expérience. L'université Soumaré annonce sa rentrée académique pour septembre 2021. L'association des enfants de Niangon à Yopougon en abrégé à Cénie a décidé de marquer les 40 ans d'existence de leur quartier d'une pierre blanche. Cet anniversaire sera marqué par une action sociale et un festival. Ils entendent ainsi réunir tous les natifs de Niangon. Le programme des activités a été dévoilé lors d'une conférence de presse. Faire de Yopougon-Niangon un label, c'est autour de cet objectif que les enfants de ce quartier font leur unité. Pour l'atteindre, ils ont décidé d'organiser un festival dont les fonds serviront à réhabiliter le centre hospitalier urbain de Niangon-Lokoua qui tombe en ruine. Une partie de la collecte de fonds se fera par appel à dons. Nous avons voulu marquer les 40 derniers de Niangon. Niangon a 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui. Il était important pour nous, en tant qu'association de Niangon, Yopougon, de marquer cette festivité-là en posant un acte fort. Et l'acte fort, c'est bien sûr la réhabilitation de l'hôpital par la mise en place, ou si vous voulez, l'implémentation d'un festival. Et ce festival nous permettra ainsi de recueillir des fonds pour réhabiliter l'hôpital de Niangon-Lokoua. Au-delà de la réhabilitation de l'hôpital de Niangon-Lokoua, ils veulent égayer et instruire la jeunesse. C'est pourquoi plusieurs activités, aussi bien sportives, culturelles qu'intellectuelles, seront organisées. D'ailleurs, un panel dans le thème « Non à l'immigration clandestine, je suis de Yopougon ». « Réussir ici est possible », est prévu. Ce panel compte instruire les jeunes du quartier sur les dangers de l'immigration. C'est un fléau qui dévaste aujourd'hui la jeunesse. Et le Fénix, pour ceux qui nous suivent vraiment sur le Fénix, la tranche d'âge réelle que nous suivent sur le Fénix, c'est celle de 18 à 44 ans. Voilà, et donc on sait aussi que l'immigration touche ces tranches d'âge-là. On s'est dit, comment est-ce que nous allons marquer le temps, faire une pause pour nous interroger sur ce fléau-là, ces causes, et voir dans quelles possibilités nous pouvons indiguer. Nyangon est l'un des quartiers les plus grands de Yopougon, avec ses 12 sauts quartiers. Le festival de Nyangon est à sa quatrième édition. Il se déroulera les 6, 7 et 8 août au quartier maroc de Yopougon-Nyangon. Il a reçu l'appui institutionnel de la mairie de Yopougon, du ministère du Tourisme et de celui de la Culture. Une page culture dans cette édition. Du 12 au 14 août 2021, la commune d'Aguou va vibrer au rythme de la culture à Kie, à travers le Festival international de la culture et des arts à Kieke, en abrégé FIC 3A d'Aguou. À quelques jours de l'événement, s'est tenu le lancement officiel et la signature d'une convention entre la mairie d'Aguou et le commissariat général du FIC 3A. Reportage Daniel Kodjo. La commune d'Aguou, à 14 km d'Adzopé et 75 km d'Abidjan, se prépare à accueillir un événement culturel longtemps attendu dans la région de la May. Il s'agit du Festival international de la culture et des arts à Kieke d'Aguou, en abrégé FIC 3A. La mobilisation autour de cet événement d'envergure se précise avec notamment cette signature de convention entre la mairie d'Aguou, représentée par la maire Agnès Monnet, et le commissaire général du FIC 3A, le journaliste culturel Aboké Guizot. J'ai apporté un brin de développement aussi à la population. Agou, pour moi, c'est chez moi. Donc, j'ai déjà vécu, suivant l'expérience ailleurs, dans mes reportages et dans mes sorties personnelles, pour qu'on n'ait pas l'implanté ici. Les sept chefs de village de la commune d'Aguou, ils étaient tous présents, donc le message est parti, les jeunes étaient là, les femmes étaient là, et le chef de canton, donc je pense que chacun part comme messager, n'est-ce pas, de cet événement. Le développement, il n'est pas que matériel. L'être humain a besoin de ces deux dimensions-là. Le matériel, et puis aussi la culture, qui est un peu l'âme, qui est aussi le spirituel, qui est aussi le sacré, qui est aussi l'émotion. Les organisateurs du Festival international de la culture et des arts à Kieke d'Aguou FIC 3A ne font pas cavalier seul. En plus du soutien des cadres et des populations d'Aguou, des sponsors ont décidé d'associer leur image à l'événement. Nous pensons que la culture en elle-même est un élément qui véritablement peut permettre à notre jeune population, à nos peuples, de croire en elle. Le Festival international de la culture et des arts à Kieke d'Aguou, c'est une rencontre gastronomique, des danses traditionnelles, des concours de beauté, des compétitions sportives, d'oeuvres caritatives et de réflexion sur le développement de la commune d'Aguou. Rendez-vous est pris du 12 au 14 août à Agou. La Fédération nationale des femmes productrices de café-cacao de Côte d'Ivoire a tenu son Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2020, le week-end dernier à Yamoussoukro. A l'ordre du jour, le bilan moral est financier. Il ressort de la rencontre que la filière a été impactée par la maladie à Covid-19. Reportage. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2020 qui a eu lieu à Yamoussoukro, le bilan moral et financier était inscrit à l'ordre du jour. La Fédération nationale des femmes productrices de café-cacao de Côte d'Ivoire s'est félicitée de la résilience de l'économie cacaoïère tout en reconnaissant les conséquences négatives de la maladie à coronavirus sur la filière de l'or brun. Toutefois, la Fédération a enregistré un sol positif de plus d'un million de francs CFA. Je lance aussi un appel aux femmes qui n'ont pas compris les choses. Aujourd'hui, j'appelle ces femmes productrices qui ne sont pas encore venues s'adhérer à la Fédération nationale. Je lance un appel à toutes ces femmes de Côte d'Ivoire qui travaillent dans le cacao culture de vignes. Plusieurs personnalités ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2020 de la Fédération nationale des femmes productrices de café-cacao de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment des parlementaires. La Fédération nationale des femmes productrices de café-cacao de Côte d'Ivoire a été créée en 2015. Sa mission est d'assister toutes les coopératives membres et renforcer leurs capacités dans la bonne gouvernance de leur organisation. À ce jour, la Fédération nationale des femmes productrices de café-cacao de Côte d'Ivoire compte 51 associés coopératives. C'était un reportage signé Charles Coacou, commenté par Nadia Eounoud. Une triste nouvelle dans cette édition. Le monde musical est en deuil. Jacob Devario, chanteur, guitariste, pierre angulaire du groupe Kassav, est décédé le vendredi 30 juillet à l'âge de 65 ans. Il était hospitalisé depuis quelques semaines dans un état grave et n'a pas pu survivre à la maladie à Covid-19. Jacob Devario restera toujours gravé dans la mémoire des amoureux de la musique du Zouk, notamment. C'est sur cette note que nous réformons cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout toutes nos condoléances à la famille antillaise et au monde musical.